... On a aujourd'hui une situation où 80% des gens qui sont dans le travail sont en CDI, mais 90% des gens qui rentrent dans le travail passent par du CDD ou de l'intérim de manière durable. Dans un système ainsi fait où quand vous êtes en CDD en intérim, vous ne pouvez pas construire votre vie. Vous n'avez pas accès au crédit logement, c'était très difficile d'acheter une voiture, vous ne pouvez pas vous projeter dans la vie et la construire. Donc le système, il est injuste et inefficace. Donc moi je ne suis pas pour le défendre, mais je ne suis pas pour le casser par plaisir de le casser. De quoi a-t-on besoin ? On a d'abord besoin d'adaptabilité. On a besoin de faire confiance aux acteurs de terrain, de leur donner de la souplesse. Pas pour tout flexibiliser, mais pour pouvoir absorber les chocs. En 2009, on a subi une crise en Europe. La crise en Allemagne a été deux fois plus violente que la crise en France, contrairement aux idées reçues. Ils ont eu une récession deux fois plus forte. Ils ont détruit sept fois moins d'emplois. Posez-vous la question. On est irresponsable si on ne se la pose pas. Parce qu'ils ont un modèle adaptable. Parce qu'ils ont su négocier au niveau de l'entreprise des baisses de salaire, du chômage partiel. Et ce faisant, ils ont préservé du capital humain et du capital productif. Ils n'ont pas fermé des usines. Quand on ferme une usine, on détruit de l'investissement. Et quand on licencie des femmes et des hommes, on détruit du capital humain. Donc la réponse à ça, qu'est-ce que c'est ? C'est donner plus de flexibilité au niveau de l'entreprise. On a commencé à le faire avec ce qu'on appelle les accords de maintien dans l'emploi. Je les ai portés dans la loi croissance pour dire que quand ça va mal, une entreprise, elle doit pouvoir négocier par le biais d'un accord majoritaire des règles qui permettent de déroger à la loi. Donc on redonne de la possibilité aux acteurs de terrain de négocier, de trouver des solutions. Puis là, qu'est-ce qu'on propose ? On dit qu'il y a en effet une hiérarchie des normes en France qui est établie depuis 1945 qui consiste à mettre en place ce qu'on appelle le principe de crémaillère sociale. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on descend d'un niveau, on doit être plus généreux. Donc la loi définit un niveau, l'accord d'entreprise vient sur la loi se greffer mais apporte d'autres protections, l'accord de branche, pardon, puis l'accord d'entreprise encore davantage. Bilan des courses, il ne donne pas plus de souplesse dans un environnement où la loi, quand je compare notre loi et la protection des salariés qu'elle apporte aux voisins, est déjà plus généreuse que les voisins. Donc dans un environnement ouvert, redonner de la flexibilité, inciter en plus les acteurs de terrain, le collectif productif à négocier, c'est dire vous allez définir certaines règles du jeu par l'accord d'entreprise, c'est mieux. Et de donner des souplesses par justement des éléments comme le référendum, c'est-à-dire donner la possibilité à des syndicats qui représentent plus de 30% de pouvoir appeler un référendum et conforter en quelque sorte leur position pour éviter des situations de blocage. Donc ce sont des éléments de souplesse, d'adaptabilité au niveau de l'entreprise qui ne méconnaissent pas l'asymétrie constitutive de la relation de travail, un patron n'est pas un salarié, mais qui donnent la possibilité intelligemment de mieux négocier sur le terrain. Premier point. Deuxième point, si on veut prêter cette injustice qu'il y a, ce qu'on appelle souvent, les économistes appellent ça le dualisme du marché du travail, il y a l'injustice qu'il y a entre le CDD et le CDI. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut avoir un objectif, c'est que tout le monde puisse avoir un CDI. Mais ça ne se fait pas par décret. Ça veut dire qu'il faut se poser la question de savoir pourquoi il n'y a pas plus de gens qui accèdent au CDI. Qui n'accède pas au CDI ? Les gens les moins bien formés, les plus jeunes, les plus fragiles. Pourquoi ? Ce sont les conditions de rupture. C'est ça la vraie différence. Quand ça commence à aller mal et que le chef d'entreprise considère que c'est assurer la pérennité de l'entreprise ou son rebond que justement de pouvoir réorganiser les choses, il faut que ce soit un motif de licenciement économique comme ça l'est chez nos voisins. De la même façon, on n'a pas inventé le fil à couper le beurre. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, la jurisprudence retient un motif de compétitivité pour le licenciement économique. Mais elle le retient en considérant un secteur et pas une entreprise. Donc on a des cas ubuesques où si vous êtes une entreprise qui va mal dans un secteur qui va bien, vous ne faites pas de licenciement économique. La compétitivité de l'entreprise appréciée de manière objective doit pouvoir être un motif de licenciement économique. Mais le licenciement économique, c'est assez cher. Il y a des conditions de reclassement exigeantes. Ce n'est pas un cadeau qu'on fait. Mais on dit juste que c'est un élément de souplesse, de visibilité qui est donné à l'employeur. Et on propose que ce soit deux semestres d'affilée de baisse du chiffre d'affaires ou deux trimestres d'affilée de perte d'exploitation, ce qui, objectivement, n'est pas rien. Il y a 18 mois, j'ai voulu réformer les prud'hommes parce qu'on avait une justice prud'hommale, donc post-licenciement individuel, trop longue et trop incertaine. Ça durait en moyenne 27 mois, 4 ans à Paris. On conciliait dans 6% des cas et on avait une dispersion des dommages et intérêts absolument colossale. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait une réforme qui réduit les délais, oblige à mettre en l'état le dossier au début de la procédure. Donc on doit se donner réciproquement de la visibilité, établir précisément la faute, ce qui fait que dans beaucoup de cas, quand ce n'était pas clair, on va supprimer les dossiers, permettre d'aller plus vite dans le processus, obliger les gens à trouver une forme de conciliation par un référentiel qu'on donne dès le début, dès le bureau de conciliation puis le bureau de jugement, faire que les pratiques dilatoires ne sont plus possibles parce que quand vous ne vous présentez pas au prud'homme, si vous n'avez pas une bonne raison, salarié ou employeur, il peut y avoir un jugement en votre absence et puis si les partis ne veulent pas compromettre, aller plus vite et aller directement devant le juge professionnel et éviter la chorégraphie qui était jusqu'alors présente. Est-ce que ce n'est pas un problème de cohérence d'ensemble ? Parce que cette loi arrive quand même très brutalement, j'allais dire tout à trac, de la part d'un gouvernement de gauche sans donner la cohérence d'ensemble. Mais j'essaie de vous la donner là. J'en sens bien, c'est pour ça qu'on vous a invité. Mais dans votre cohérence d'ensemble, il y avait toute la loi Noé, c'est-à-dire qu'il y avait tout un changement de l'économie française, le numérique. Donc il y avait toute une explication de texte pour dire pourquoi il fallait finalement dire aux gens les règles vont devoir changer parce qu'on rentre au XXIe siècle. Je pense qu'il faut beaucoup de pédagogie pour partager les contraintes, le constat et la proposition qui est de donner, comme je le disais, de l'adaptabilité, de donner plus de sécurité pour corriger les injustices et donner des options aux gens, c'est-à-dire la possibilité d'entreprendre plus facilement pour soi-même, de s'adapter plus facilement dans un monde qui va plus vite et où le modèle classique dans lequel on fonctionne sera de plus en plus fragilisé. Si on veut vraiment protéger les gens, il faut leur donner de l'autonomie. Ce n'est pas protéger les gens, ce n'est pas leur promettre une société qui n'existe plus. Dans des modèles qui sont beaucoup plus adaptés à la disruption et à une économie qui va vite, il y a peut-être plus de flexibilité, plus d'adaptabilité, parfois plus de risque pris, mais en même temps beaucoup plus d'exigences aussi vis-à-vis des employeurs sur la formation des choses comme ça. On parle souvent du modèle californien comme d'une chose affreuse, très instable. On n'a pas les mêmes préférences collectives, mais on fait beaucoup plus paradoxalement, contrairement à l'idée que vous en faites, on fait beaucoup plus attention souvent aux salariés, parce qu'ils peuvent bouger entre les entreprises beaucoup plus facilement qu'en France, parce que le système de formation n'est pas réservé aux plus nantis. Donc vous voyez, c'est cet ensemble qu'il faut repenser. La partie qui sera ou qui serait dans la loi Sapin, il s'agit là d'ouvrir les professions. Vous l'avez commencé sur les professions réglementées. Là, on parle plus de l'artisanat et on parle de l'accès à un certain nombre de métiers qui sont aujourd'hui bloqués. Là aussi, vous allez vous heurter à pas mal de lobbies, parce que c'est un peu comme l'histoire des taxis. On voit bien que quand on veut ouvrir, ceux qui sont dedans, les insiders, ne sont pas forcément d'accord. Cette nouvelle économie ou cette nouvelle nouvelle économie, elle implique des changements très rapides. Elle fragilise la création d'emplois à qualification moyenne, parce qu'ils sont réplicables beaucoup plus. Donc c'est un sujet qu'il faut préempter, parce qu'il faut former, elle développe des emplois plus qualifiés, moins pénibles. Et donc il faut que celles et ceux qui font des tâches réplicables, on les forme, on les accompagne, pour qu'ils ne découpent plus une pièce, cette pièce de bois, mais qu'ils puissent programmer la machine outil ou le logiciel qui va la faire, faire le contrôle qualité et autres. C'est ça ce qui va se passer, ce qui est d'ailleurs en train de se passer dans beaucoup d'entreprises de nombreux secteurs. Et en même temps, elle crée beaucoup plus de potentialité d'emplois peu qualifiés. Des emplois de service, des emplois d'artisanat, des emplois de service à la personne, d'accompagnement. Pourquoi ? Parce qu'on va de moins en moins vendre un objet et de plus en plus vendre une solution, avec les services qu'elle emporte, l'intelligence embarquée. Et donc il faut libérer le potentiel de création d'emplois peu qualifié dans notre économie. Et en fait, il est assez fermé. Quand on regarde les choses, on a le commerce et l'artisanat et les métiers. Dans le commerce, vous pouvez, tout ce qui dépend du registre du commerce, je peux le faire, moi. Moi, demain, je suis limogé. Eh bien, je peux aller ouvrir une pizzeria. Je peux ouvrir un magasin de photocopie. Je peux, modulo les autorisations sanitaires, ouvrir un magasin de droguerie ou autre. Tout ce qui relève du registre du commerce, je peux le faire. Mais je ne peux pas être laveur de voiture. Je ne peux pas être boulanger. Je ne peux pas être coiffeur. Il y a plein de choses que je ne peux pas faire. Est-ce qu'il nous faut un système qui a des barrières à l'entrée ou pas ? Vous avez posé la question, c'est y répondre. Bien sûr que nous. Beaucoup moins. Et donc, on a créé, en particulier par la loi de 1996, beaucoup de barrières à l'entrée. Il y a des métiers où c'était légitime. Ce qui relève, on le voit bien d'ailleurs intuitivement dans la discussion, ce qui relève de la santé et de la sécurité, il faut qu'il y ait des barrières à l'entrée. Ça ne me choque pas. Au moins le CAP. Mais en même temps, il faut qu'on valorise d'ailleurs beaucoup plus ses formations, qu'on a constamment dévalorisé. Parce qu'il est beaucoup plus probable pour un jeune qui n'est pas dans l'excellence académique d'avoir un job dans lequel il s'épanouira. Il pourra se former, évoluer par un CAP que par un mauvais diplôme universitaire ou par l'entrée à l'université qui, dans beaucoup de cas, ne lui donnera d'ailleurs pas de diplôme. Donc ça aussi, il faut les valoriser. Mais le vrai sujet, il n'est pas un. C'est la dispersion de concurrence. Le vrai sujet, non. Regardez les artisans et les auto-entrepreneurs. Non, alors là, vous confondez le jeu. Les artisans du bâtiment ont râlé contre les auto-entrepreneurs en disant que ce n'est pas les mêmes conditions que nous. Même chose pour les taxis et les VTC. Et demain, ça sera peut-être la même chose pour les coiffeurs avec les coiffeurs non certifiés. Non, vous confondez deux choses. La qualification pour l'entrée et ensuite le statut juridique ou le régime fiscal et social. C'est très différent. Moi, je dis premier point. Est-ce qu'il faut pour tous les métiers des barrières à l'entrée ? Il y en a qui sont légitimes. Quand on occupe le domaine public, vous parlez des véhicules. Quand on a affaire à la santé ou la sécurité, il faut une qualification. C'est légitime. Il ne faut pas qu'elle soit exorbitante. Je prends toujours cet exemple. Les coiffeurs, c'est la seule profession. Il faut un BP et pas un CAP. Il n'y a rien qui justifie que ce ne soit pas un CAP. Tant et si bien que quand vous avez d'ailleurs un coiffeur ou une coiffeuse qui a passé 10 ans dans un salon qui a un CAP, il ne peut pas reprendre le salon. Si un jeune sort avec le BP, il peut le reprendre. Et donc, vous avez des tas d'activités qu'on a attachées à ces métiers qui ont la même barrière à l'entrée en termes de qualification. C'est devenu injustifié. C'est une barrière à l'entrée. L'objectif, ce n'est pas de dire que ça ne vaut plus rien. Ce n'est pas de dévaloriser. C'est simplement de reconnaître la multiplicité des choix possibles dans une société. De la même façon que moi, je considère qu'il n'y a pas une voie unique pour rentrer dans l'économie qui est d'avoir un diplôme académique et de rentrer dans l'entreprise. Il doit y avoir aussi l'alternance, l'apprentissage. Il faut qu'il y ait aussi l'entreprenariat pour soi-même. Et donc, il faut faciliter la possibilité de créer sa propre entreprise pour des jeunes et des moins jeunes parce qu'ils ne sont parfois pas bons, pas adaptés au système, même de l'apprentissage, parce que c'est insupportable pour eux, parce qu'il y a aussi des pratiques de discrimination qui existent, qui sont factuelles dans notre pays et que pour certains jeunes, c'est plus facile de trouver des clients que des employeurs. Et parce qu'à certains moments de la vie, cette espèce de deal qui va avec le salariat qui est protection contre subordination devient insupportable et on veut s'installer à son compte. Et on n'a pas forcément l'argent, le temps de faire une formation qui, lorsqu'elle n'est pas justifiée, est une barrière à l'entrée. Donc moi, je veux qu'on puisse revoir ces barrières à l'entrée injustifiées, qu'on puisse aussi permettre à ces entrepreneurs de croître plus vite. Donc il y aura une série de simplifications, que les règles fiscales, juridiques, quand vous devez embaucher votre premier salarié, on ne vous oblige pas de passer d'une EURL à une société anonyme avec des constats aux apports, des frais, un régime fiscal qui change. Il faut que ce soit beaucoup plus souple. Par contre, c'est croître qui est très dur, y compris embaucher le premier salarié. Alors une fois qu'on a dit ça, il y a en effet cette inégalité entre eux, en tout cas cette injustice exprimée par beaucoup dans nos différents secteurs, avec le régime de l'auto-entrepreneur devenu micro-entrepreneur. Et là, vous voulez tripler les seuils, en plus. Je veux les augmenter et donner plus de flexibilité. Pourquoi ? Parce qu'en même temps, je veux donner un droit d'option. C'est le régime de l'auto-entrepreneur. C'est une bonne idée. C'est toujours comme on fait en France. C'est une idée pour contourner le système, comme on n'arrive pas à le réformer. Mais je le dis d'autant plus facilement que c'est Hervé Novelli qui, en son temps, l'a porté. Ce n'est pas une idée de ce gouvernement. Il y a des gens qui en ont abusé. Je crois qu'on a corrigé par la loi CTPE les abus. Quand les gens se mettaient au régime entrepreneur sans avoir de chiffre d'affaires, ce qui était significativement le cas observé, 40% des cas avant cette réforme, il faut les sortir au bout de deux ans du régime, ce qu'on va faire. Puis après, on disait, c'est une distorsion de concurrence. Parce qu'il y a des gens qui se mettent en dessous du seuil, qui ont une activité qui n'est pas non-concurrence. J'invite les gens à regarder la réalité des choses. C'est une distorsion de concurrence pour quelques métiers, je vais y revenir, quand vous n'avez pas de charge. Qu'est-ce que c'est le régime de la micro-entreprise ? C'est une facilité de déclaration de la TVA, des allégements fiscaux sociaux, sur la CFE surtout, et les prélèvements sociaux, sous un certain niveau. Mais vous êtes, en quelque sorte, au forfait. Vous ne pouvez pas déclarer vos charges. Ce sujet de la micro-entreprise, il a nourri beaucoup de fantasmes. Ce n'est pas vrai. Et donc, dans quelle profession il y a un contournement ou une distorsion qui peut exister ? Quand vous n'avez pas de charge, ou que vous arrivez à les répercuter aux clients. Donc, ça a été dans quelques métiers de prestation de service. Enfin, le plafond n'est quand même pas énorme. Et dans le bâtiment, ça a existé. Dans des métiers où, justement, l'artisan s'est mis à la micro-entreprise parce qu'il faisait acheter le matériel à son client et il ne facturait qu'une prestation de service, d'installation. C'est quand même, là aussi, à un niveau relativement réduit. Et qu'on m'explique les conditions d'achat des artisans, les systèmes de répercussion de TVA. Parce que quand vous êtes à la micro-entreprise, vous ne pouvez pas récupérer la TVA. Et moi, je veux bien qu'on refasse le calcul ensemble. Tant et si bien que la réforme que je propose, elle est de donner plus de souplesse, c'est-à-dire de donner la possibilité, pendant deux ans, de doubler le seuil et de donner plus de flexibilité quand on progresse, justement, et qu'on est à ce régime de la micro-entreprise, et de donner un droit d'option. C'est-à-dire que moi, je prends les artisans homos, je les entends. Vous pensez que ce régime est une distorsion que ça vous avantagerait ? On vous donne la possibilité d'opter pour ce régime. C'est comme les taxis qui peuvent s'inscrire sur la plateforme Uber. Voilà. Il faut remettre de la transparence dans le système. Vous voyez bien que ce qui est important sur tous ces sujets, c'est que la société française, nos débats politiques, économiques, sont perclus par la défiance et les corporatismes. Et donc, on regarde toujours la petite différence, le fait que le voisin aura ce petit avantage, les complexités de la règle. Donc, il faut mettre de la transparence partout. Il faut remettre du débat, y compris d'abord du débat de sens, parce qu'il faut inscrire tout ça dans un projet collectif, et puis du vrai débat qui remet de la transparence. La nécessité, c'est d'adapter notre économie, notre société, à un monde qui va beaucoup plus vite, où les bousculements sont radicaux, et où on doit réussir à créer le système où ces bousculements radicaux doivent devenir des opportunités pour les individus. C'est ça le défi. Mais est-ce que le débat et les idées sont encore aujourd'hui dans les partis politiques ? Je pense que nous sommes dans un système politique où les sujets de fond peuvent se lever tous les 5 ans. La difficulté qu'on a aujourd'hui à gouverner, c'est que ces sujets n'ont pas été explicites au moment de la campagne de 2012. Et donc, il est impératif, si on veut réformer le pays et le faire réussir, d'avoir un débat, mais qui commence maintenant, au-delà des actions qu'on peut encore faire, qui est de poser tous les défis du pays. C'est-à-dire de dire comment va le monde, quelles sont les implications sur notre pays, qu'est-ce qu'on propose, avec quelles implications. Parce qu'une chose est de dire « Je suis européen, je suis pour réussir dans la mondialisation », si on ne tire aucune conséquence pour nous-mêmes et qu'on n'ait jamais fichu de dire quelles réformes on fait derrière, ça ne sert à rien. Nous sommes dans un pays qui est exigeant sur le plan politique, à juste titre. C'est ce qui nous fait. Et donc, nous avons besoin, dans ce moment de vie démocratique essentiel qui est l'approche d'une campagne présidentielle, de déployer tous les sujets, de les poser dans leur complexité pour créer le début d'un consensus qui permettra une action efficace. Si ces explications ne sont pas faites dans les 15 mois qui viennent, l'action ne pourra pas en découler. Ça n'a jamais marché. Parce que les gens sont prêts à s'engager, sont prêts à bouger, sont beaucoup plus modernes, j'en viens à votre point, que ne le pensent les partis politiques ou les élites politiques. Les gens ont compris le monde, de manière plus ou moins explicite sur les secteurs. Mais moi, je suis frappé de voir que quand on explique les choses de changement, les gens sont toujours contre le fait de changer pour eux-mêmes. On est tous faits pareils. Mais à la fin, si c'est transparent, si c'est explicite, tout le monde est prêt à aller dans un sens de l'effort parce qu'on aspire à autre chose. Je pense qu'aujourd'hui, les partis jouent de moins en moins cette fonction. Et d'ailleurs, les gens vont de moins en moins chercher cette fonction dans les partis. Pensez-vous que les partis aujourd'hui structurés ont une réponse homogène et cohérente ? Je ne crois pas. Ils ont construit des réponses sur des problématiques qui ont émergé il y a plusieurs décennies. Mais ils sont fracturés par les questions contemporaines. Il n'y a pas de consensus dans aucun des partis. Pas plus à gauche qu'à droite sur ces sujets fondamentaux. Et donc, vous ne pouvez pas en décliner ensuite les choses. Est-ce qu'aujourd'hui, être de gauche, c'est protéger un droit du travail qui est fait pour le CDI à vie dans un grand groupe avec un système qui a constamment formé les gens qui étaient déjà les plus formés et laissés tomber les plus démunis et les plus fragiles ? Ce n'est pas l'idée que je me fais de la gauche. Je respecte qu'il y en ait d'autres. Et donc, si on ne comprend pas le monde avec ses propres contraintes, ses propres rigidités, en ayant toujours cette aspiration qui a cette forme d'idéalisme à la justice, on ne peut pas construire l'égalité réelle. J'en suis à peu près persuadé. Mais l'égalité réelle, c'est l'égalité d'opportunité au moment clé de la vie. Ce n'est pas chercher l'égalitarisme. Parce que l'égalitarisme nivelle. Et l'égalitarisme est une promesse intenable. Donc, c'est simplement dire au moment clé de la vie, quand on forme, quand on plonge dans le monde du travail, quand on a un accident de la vie et qu'il faut rebondir, on doit avoir un système qui vous remet à niveau, qui vous réinstalle sur la ligne de départ. Et après, il y aura toujours des gens qui courront plus vite que d'autres. Mais ça n'est pas grave. Il faut trouver le cadre harmonieux de ce bon fonctionnement. Mais il ne faut pas expliquer aux gens qu'on va couper les tendons des uns pour que tout le monde avance au même rythme. Ça ne marchera pas. Allez, merci Emmanuel Macron. Merci. 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 Merci.